On est rendu samedi, il est une heure, une heure à peu près, une heure et sept. Puis ce matin ça a vraiment été relax, j'ai dormi toute l'avant-misé littéralement. Je me suis réveillé pour une première fois à 7h30 à peu près, je m'étais bien réveillé à 8h pour donner le médicament à Louis. Fait qu'on me réveillait à 7h30, je me suis levé, je l'ai sorti de son enclos, parce qu'il a encore passé la nuit là-dedans. J'ai donné son médicament, puis après ça je me suis assuré de fermer les portes de la chambre pour pas qu'il revienne dans la chambre vu qu'il était plus dans l'enclos. Parce que quand on est dans notre lit, il a essayé vraiment de se coucher avec nous, puis l'affaire c'est qu'hier soir, j'ai fait du montage, j'ai écouté des vidéos dans mon lit, puis j'allais monter avec moi. Fait qu'il a passé un bon 2-3h, couché, il a pas bougé d'un poil dans le lit, il avait l'air tellement confortable. Fait que c'est sûr que là je me disais que si on était couché, il allait essayer de monter. Au moins hier soir quand je l'ai mis dans son enclos, il a vraiment pas dit un mot. C'est en vrai qu'il comprend, fait qu'il y a là-dedans, faut qu'il dort genre. Bon, je sais plus ce que je disais parce qu'il allait essayer de monter sur le lit justement. Je pense que je disais que quand je le mets dans sa tente, il comprend qu'il faut qu'il se couche, il dit pas un mot jusqu'au lendemain. Fait que ça a été ça. Après ça, moi j'ai fermé comme je dis les portes de la chambre et je me suis rendormi jusqu'à genre midi et demi. J'étais vraiment d'aide, j'étais vraiment dû pour me reposer. Certaines semaines aux ans d'émotion. Puis là, je ne sais pas montrer mes petits achats hier du Dolorama. Fait que j'ai acheté premièrement les petits sans bon comme ça pour la litière, j'en avais pu. Il était 3$ et de mémoire, il est plus cher que ça sur Amazon. Je vais aller voir là, mais je pense qu'il reviendrait moins cher au Dolorama. Puis comme j'en avais pu, j'ai passé devant, je me suis dit que j'allais en prendre. 3,97$ pour 850 grammes. Ah, le carton est plus grand par exemple pour 97 cents de plus. Fait que je pense que ça reviendrait moins cher sur Amazon. En tout cas, pas de grosse différence. Puis après ça, je me suis pris deux petits trucs de glaçons. Fait que un comme ça, des petites comme rectangles. Et un, des vraiment plus longues pour les bouteilles d'eau, ça va être parfait. Puis dans le fond, le fond est en espèce de silicone. Fait que je pense que ça va mieux se démouler que celui que j'ai comme tout en plastique. Là, il va vraiment mal le nôtre. Fait que je pense qu'avec ces deux là, ça va être un peu mieux. Fait que je vais mettre de l'eau là-dedans et préparer ça. Sinon, j'ai reçu un petit colis ici d'un concours que j'ai gagné. Dans le fond, c'est une fille qui fait des vidéos sur YouTube. Merci Marc-Antoine, j'espère qu'elle aimerait découvrir un produit Epicure. Je te partage le lien dans ma boutique pour essayer d'autres produits. Dans le fond, c'est Myriam de la chaîne de blog C'est Myriam sur YouTube. Avec un abonnement à Epicure, je pense, mensuel. Fait qu'étant donné qu'elle reçoit cette boîte-là à chaque mois, je savais qu'il y avait des produits qui sont pareils. Fait qu'elle avait essayé de l'envoyer tout simplement à certaines personnes qu'elle a laissé dans les commentaires et j'ai gagné. Fait que c'est un chili de Cincinnati. Est-ce qu'on dit ça comme ça? I don't know. J'étais vraiment curieux d'essayer ça parce que pour vrai, les produits Epicure, c'est comme un enveloppe pis t'ajoutes comme pas grand-chose. Fait que ça, ça dit qu'il y a une douce portion. Mélanger l'assaisonnement, 4 tasses d'eau, une boîte de potes de tomates, du bœuf haché maigre et d'attite. Pis t'as genre un chili qui est fait, là. Fait que c'est vraiment mon genre d'affaires parce que, vous le savez, j'aime pas nécessairement cuisiner. Ça, c'est simple. Tu rajoutes quelques affaires. Des fois, tu rajoutes genre juste de l'eau. Ça dépend des recettes. Pis t'as comme des repas. Fait que j'ai besoin d'essayer ça. Fait que merci, Myriam, pour ce petit colis. Là, moi, j'ai un 2h30 de job à faire. Fait que je clenche ça tout de suite. J'ai vu que t'es parti faire une activité avec des amis. J'ai un truc d'insectes ou je sais pas quoi. J'étais pas si dans le violiste. C'est pas tant mon trip. Fait que j'ai profité pour dormir. Je clenche de travail. Pis on verra qu'est-ce qu'on fait. On a pas vraiment de plan fin de semaine. Pis c'est correct aussi. Des petits week-ends relax, pas trop de plan, là. Ça fait du bien. Il est rendu 7h03. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de travailler. Fait de manger Louis. Je pense qu'il y a encore un peu de misère à manger avec son cône, là. Fait que... Quand je vois qu'il s'enligne par là-bas. Pis je pense que, mettons, matin, soir, je vais faire ça. Aller avec lui dans la chambre là-bas où il y a la bouffe et l'eau. Il a enlevé son collier parce qu'il a quand même mangé longtemps. Fait que je sais pas... Ça faisait combien de temps qu'il avait mangé nécessairement. Il a pas bu. Mais je vais quand même se saurier de présenter de la bouffe matin-soir. En arrière devant son collier. Fait que au moins, je vais m'assurer qu'il mange et qu'il boit deux fois par jour. Après ça, je suis allé au gym. J'ai pris ma douche. J'ai fait du montage. J'ai clenché tout mon montage jusqu'à ce clip-là. Que j'ai en train de filmer. Fait que dans le fond, tout ce que je pouvais monter est monté. Pis là, Vic, il est parti chez son amie pour étudier. Pis il va souper là-bas. On va peut-être sortir après le souper. On sait pas trop encore c'est quoi les plans. Ils savent pas trop à quelle heure qu'ils vont finir pis ça. Ils savent pas trop c'est quoi les plans. On va être à bain. Mais on dirait que ça me dérangerait. T'sais, me demander qu'est-ce que moi j'aurais envie. On sait qu'il y a deux le temps. Je suis vraiment 50-50. Mettons qu'on sort, je vais être down. Pis mettons qu'on sort pas, je vais être down aussi de rester ici tranquille. Fait que comme j'ai dit, qu'ils étudient un peu. Pis qu'ils regardent après ça son rendu où pis qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Ça a vraiment été un samedi relax. Pis ça me fait vraiment du bien. J'aime vraiment ça comme rester chez nous, être relax, pas faire grand chose, pas avoir de plan. Pis c'est con mais être toute seule aussi, j'aime ça. Genre, j'adore Vic là. C'est pas ça que je dis. Mais c'est le fun de genre, je sais pas, avoir des petits moments comme ça toute seule. Que genre, je dépends de personne, personne dépend de moi. Je fais juste mes affaires tranquilles, ce que j'ai envie. C'est vraiment parfait. J'ai aussi mis de la glace directement là. J'avais une petite amiette. Sur la petite fesse à Loulou, dans le fond, j'avais dit de mettre de la glace hier et aujourd'hui. Pis à partir de demain, deux jours post-up, c'est plus de la chaleur. Fait que là, ça, je sais pas comment je vais faire ça. De la chaleur, parce que j'ai pas de bouillotte. J'ai rien vraiment. Je pourrais juste la mettre peut-être à la sécheuse. Pis quand elle sort, la mettre sur lui. Mais c'est parce qu'on fait pas chaud super longtemps. Fait que peut-être que je regarderai le prochain bouillotte sur Amazon. Tu sais, le temps qu'il est en convalescence. Pis au pire, je la retournerai après. Là, tout simplement, vivre Amazon. Là, pour souper, j'aurais pu me faire des ramen. On a des espèces de egg roll, je pense, c'est ici du Costco. Pis sinon, on a ça aussi. On est aussi acheté au Costco. Des péroguises, je pense. Qu'est-ce que ça s'appelle? Non, des petits dumplings comme ça. On en a au poulet. Pis on en a aussi à saveur de pizza. C'est comme honte. Ça ressemble à des pâtes, gnocchis, dumplings. C'est comme un mélange de tout ça. Je pense que je vais me faire celui-là à la pizza. Parce que, honnêtement, j'aime les deux comme égales. Pis je sais que Vic préfère celle au poulet. Pis elle reste un peu moins. Fait qu'au pire, je vais garder celle-là au poulet pour lui. Fait que je pense qu'il va me faire ça. Pis peut-être un petit ramen avec ça. Ou un petit type faux du Costco aussi. Vive Costco, hein? Ouais, fait que je vais juste les faire bouillir. On peut les mettre aussi après ça dans une poêle. Même principe que les dumplings. Mais je pense que j'aimerais mieux juste bouillir. Ça, pour vrai, les faux du Costco, il y en avait 12. Pis de mémoire, c'est une vingtaine de piastres. Mais genre 12 souples, là, t'es bon. Crisiment longtemps. Vic. Je vous l'avais dit, je pense que Vic n'avait pas tant trippé là-dessus. Moi, je trouve ça comme relativement bon. Je trouve pas que c'est excellent. Mais je trouve pas que c'est mauvais pour autant. Comme je vais en en racheter qu'elle n'en aura plus. Je trouve que c'est un full de beaux dépendeurs. Pis tu peux la pimper avec ce que tu veux. Mettre des oeufs, mettre n'importe quelle viande. Tu peux te rajouter des légumes. Tu peux en mettre ce que tu veux dans le fond. Fait que je trouve que c'est une bonne base. Comme dépanneur. Fait que j'en peux faire ça. Fait que mes petits trucs. Pizza. Ça va être trop bon. Dans mes ramens, j'ai ajouté juste de la laitue. Parce qu'on en a vraiment beaucoup dans le frigo. Je vais la passer. Pis ben, je pense que ça va être bon là-dedans. Ça va ajouter un petit quelque chose. Évidemment, de la sriracha là-dessus. Ça va être trop tais. Je vous ai parlé dans un des vlogs. Ça fait quelques vlogs déjà. Quand t'es allé acheter des jeux de société. Un dimanche genre. Pis je vous l'ai finalement jamais montré. Parce que là, il t'avait 1000 et 1 affaires. Fait que je vous montre ça maintenant. On avait acheté 4 jeux. Fait que premièrement, un classique. Django. Si vous ne savez pas, c'est quoi. C'est assez simple. Tu fais une tour en bois. Trois blocs comme ça. Trois blocs comme ça. Tu montres jusqu'en haut. Il faut enlever des blocs jusqu'à temps que la tour s'effondre. C'est vraiment simple comme jeu. On a acheté un skateboard. Vraiment un classique. C'est le jeu qu'on a le plus joué à date. Depuis qu'on a acheté ces jeux-là. Ça, c'est vraiment ça. C'est un jeu vraiment simple. Pas de stress. Pas de vitesse. Tu peux comme jaser en même temps. Tu peux faire d'autres choses. Ça se joue super bien. Pique-mot. Ça, si je résume un peu, c'est quoi. On a deux piles différentes. Une avec des noms communs. Genre chat, chien, auto, maison. Puis une autre pile avec des adjectifs. Fait que tu choisis une des deux piles. Peu importe laquelle. Tu places 16 mots. Fait que 4 rangées de 4. Fait que maintenant qu'on dit qu'on met les adjectifs. On place 16 adjectifs sur la table. Quand on est prêt, on tourne une carte de l'autre pile. Qui est la pile non. On a toutes des espèces de manettes. Un peu comme ça. Avec une suce en boucle pour comme aller prendre des cartes. Puis dans le fond, pour prendre les adjectifs qui s'appliquent, qui sont en lien avec le nom. Fait que, mettons que le nom c'est chien. Ben là, si l'adjectif c'est rapide, ben tu le pognes. Si c'est un chien, qu'est-ce qui s'appliquerait pas un chien efficace. Un chien ça peut pas être tant efficace que ça. Fait que lui, mettons que tu le prendrais pas. Fait que c'est d'y aller le plus vite possible, de prendre le plus de mots possible. Puis celui qui en a le plus par round, gagne la round. Fait que c'est vraiment un beau jeu, mais c'est plus comme rapide, faut être concentré. Faut être efficace. Comparativement, mettons, deux autres. Et finalement, un classique. Un Monopoly que lui, on a pas encore joué. Ça a juste pas à donner en fait. Qu'on joue à celui-là. Fait que, quatre petits jeux quand même. Ben en fait, les trois autres, à part Pygmo, c'est pas mal des jeux classiques. Pygmo, ça fait un peu différent. Fait que, de mémoire, c'était 130$ pour ces quatre jeux-là. Fait que, je suis bien content d'un petit achat. Sinon, j'ai aussi reçu cette semaine, un rasoir de Yabife, la marque. Je suis pas certain que je dis ça quand même il faut. Mais on peut les commander sur Amazon. Fait qu'ils m'ont écrit pour savoir si je voulais tester ça. Et j'ai dit oui. Rasoir électrique, ça peut tout le temps être pratique. Ouh, il est beau. Fait que rasoir comme ça. C'est vraiment simple. Je sais pas, la rondelle sert à quoi, il y a des chiffres, mais... Il va falloir que je lis parce que je sais pas exactement la petite rondelle sert à quoi. Il y a différentes... Différentes grandeurs ici. On voit ici, là. Il me dit qu'il faut que je le charge quand il est en deux. Fait que tu vois ta batterie tout de suite. Fait que, t'sais, j'imagine que ça va bien aller. Je veux dire, c'est un rasoir. Ça peut pas mal aller. Ah, j'ai une comprendre. Ok, c'est bien fait. Dans le fond, cette tête-là, c'est de 1 à 10 mm. C'est écrit dessus, là. Fait que t'as comme la même... Le même embout pour toutes. Voilà. Pour toutes ces grandeurs-là, tu viens rentrer dans le fond. Il y a des trous de chaque côté, ici. Tu viens rentrer les pattes dans les trous. Puis après ça, je sais pas quel point vous allez voir, là. Donc, avec ce trou-là, tu peux venir augmenter la lame. Fait que dans le fond, de 1 à... T'sais, les plus beaux, là. Wow, ben, j'adore. C'est vraiment la paix. T'as deux têtes pour 20 longueurs différentes. De 1 à 20. Fait que c'est quand même pas bien. Ça peut faire pour la barbe et les cheveux aussi, évidemment. C'est longueur-là. Fait que bien content de ce petit rasoir-là. C'est sûr que je vais l'utiliser. Et finalement, dernière affaire, c'est un collier Amazon qui a fait comme... Quelques jours, j'ai reçu comme il faut. Puis dans le fond, je suis pas certain que ça va faire. Ok, peut-être que oui. C'est des genres de crochets comme ça. Tu sais, qu'ils sont vraiment pas larges. Je vais accrocheter dans la cuisine pour suspendre les poils. Parce que là, on les range comme jamais. Puis j'ai une place que je pourrais mettre ça. Fait que... On va essayer d'aller placer ça. En fait, je vais regarder premièrement si les poils rentrent là-dessus. Mais je pense que oui. J'ai des petits trous dans mes poignées. Puis d'après moi, ça va... Ça va fêter ici. Je sais juste pas si ça va être peut-être trop lourd. Mais ça va gendre. Puis maintenant, je vais rentrer dans celui du haut. Ah, le même celui du bas. C'est parfait. Je sais juste pas, comme je vous le dis, si ça va être trop pesant. Peut-être pour ça. Bon, on va essayer. Fait que t'en fête, j'en ai envie de tout ce qui est là. Puis j'en mettrais un là. Puis je pense trois là. Fait que ça serait comme plus rangé que ça. Fait que mettons ça, j'ai pas de place. Ça, j'ai pas de place. Ça, j'ai pas de place. Fait que moi, je pourrais aller les accrocher là-bas. Fait qu'on va commencer par vider ça. Puis on va voir après qu'est-ce que ça dit. Fait que c'est vraiment juste collé là. Ça dirait que je sais pas si ça va tenir là. Bon, fait que lui, ça va en prendre juste un. Ah, moi, je vais mettre pas centré. Ouais, je pense que j'en fasse ça. Je vais mettre le plus possible par ici. Pour pouvoir rentrer quelque chose au fond là. Fait que mettons, il faudrait que je le mette à l'endroit. Je vais mettre cette hauteur là. OK, je pense que ça va tenir. Ça a l'air vraiment collé là. Puis dans le fond, ça me dit de le laisser comme sécher. Pendant 24 heures. Fait que c'est ce qu'on va faire. Par contre, ici, non, il faudra que je mette deux. Juste deux crochets. Parce que trois, ça va être trop tight. Mettons un là. Mon troisième. On va essayer de faire ça égale. On va voir comme ça. Fait que les trois petits crochets ici, qu'on va venir mettre, ils sont vraiment pas égales finalement. C'est pas très grave là. On le voit pas vraiment. Puis le mur est vraiment là ici. Mais bon, ça va permettre de ranger tout ça. Fait que je vais attendre 24 heures. Je vais passer ça comme demain soir. Mais ça va faire du bien. Ça va être comme plus rangé dans ce coin là. Petit snack d'avant-dodo, mon amour. Tu veux pas manger? T'es pas sûr? Ah oui, t'as faim, hein? Non, t'es pas si faim que ça. T'es pas si faim que ça, hein? Tu veux pas manger? J'ai plus de coller que manger, mon amour. Tu sais, je me dirais que s'il avait faim puis il soif, il en profiterait en ce moment. Clairement qu'il est allé boire puis il n'est pas faim. Tu veux payer mon chou? T'es juste un gros bébé dans le fond. T'es juste un gros toutou. Hein? On va aller faire de deux, mon amour. By the way, j'adore ce petit distributeur-là. Genre, j'ai pas encore remis de bouffe puis ça fait deux jours. Oui, ça fait deux jours aujourd'hui que je l'ai installé. Puis il est même pas à la moitié, ça va me durer comme quatre, cinq jours, comme il faut. Ça fait que c'est super. Finalement, j'ai mangé un petit peu. Une petite collation avant de doux. Tu vas te nous faire ton lit, toi, mon amour? Oui? Tu vas te nous faire ton petit lit? En fait, elle se plaît vraiment en petite latente. Elle se plaît vraiment en plus petite que ça, mais vu que je la sens les soirs, je la laisse comme ça. Fait que je vais y en installer ici. Ah, j'ai oublié de mettre la couverte. Je vais mettre la couverte. Je pense que je vais laisser la litière un peu. Je vais mettre la couverte autour. Je suis un peu dans l'essai à chaque soir de la solution optimale. Mais je pense que comme ça, ça va être pas pire. Fait que tu sais, ça rentre vraiment parfaitement ici. Puis tu sais, comme je dis, c'est quand même assez grand-là. Tu sais, il peut se coucher comme il faut et puis bouger un peu. C'est quand même assez haut aussi. J'ai mis une litière dans le fond. Quand j'ai rappelé à la clinique, elle m'avait dit une litière et un bol d'eau. Mais j'ai mis un bol d'eau la nuit passée et puis il a juste renversé partout. Quand on s'est réveillé, il était comme vide. Puis clairement, il n'y a pas tout bu ça. Puis la couverte était comme vraiment trempe. Fait que je pense que... Ben pas, je pense là. Je vais faire ce que je vous disais. Lui présenter de l'eau. Lui présenter de la bouffe avant de se coucher. Puis je ne lui mettrais pas de bol d'eau là-dedans. Il est genre minuit et demie puis je me réveille à 8h pour donner son médicament. Fait que c'est juste un 8h. Ce n'est pas si long que ça non plus. Je pense qu'il va être correct. Pas d'eau pour la nuit. Fait que j'aime mieux qu'il soit au sec. Fait que je ne pense même pas qu'il a bu anyway. Je pense que... J'ai mis un petit bol d'eau puis je pense qu'avec son cône, il ne fait que l'a renversé. Fait que ça va être ça qui va être ça. Voilà. Tu es prêt pour le dodo? Prêt pour le dodo, mon amour? On va se voir demain. On est rendu lundi. Et je ne vous ai pas parlé hier, mais j'ai filmé un peu. Ça a vraiment été une journée relax. Finalement, ça a été le fin de semaine. Vraiment relax. On n'a pas fait grand-chose. Et c'était parfait. Fait que hier, encore une fois, je me suis levé quand même relativement tard. Même principe, je m'étais mis un réveil pour donner des médicaments à Louis. J'ai sorti son enclos et je me suis recouché par après. J'ai vraiment besoin de sommeil. Sinon, en journée, ça a été vraiment tranquille. J'ai écouté des vidéos, j'ai vité des petites capsules de café parce qu'à un moment donné, il faut en faire. J'ai fait un peu de ménage aussi, ménage de salle de bain. Rapidement, je ne suis pas filmé pour que ça ajuste plus vite. Écoutez la voix en soirée. Puis, ça a été ça. J'ai installé aussi mes poils, mes chaudrons dans les coins dans la cuisine où j'avais installé les crochets. Je vous mettrais un clip juste ici de ce que ça a l'air. Mais pour vrai, ça fait full bien. Il y a une affaire, j'aurais dit de les mettre plus haut parce que là, la poêle a comme... Mettons la poignée touche au comptoir, ce qui n'est pas la fin du monde. Mais si j'avais mis les crochets plus haut, ça serait accoté sur le mur puis ça aurait pris encore moins de place. Mais c'est vraiment pas grave. Au moins, c'est rangé puis ça ne traite plus sur le poêle. Fait que je suis vraiment content de ça. Fait que j'allais dire qu'on clore le blog ici parce que là, ça va être un petit blog de la fin de semaine. Je suis vraiment content. J'ai full blogué la semaine passée. Fait que vous allez avoir quand même pas mal de vidéos. Je vous dis, il n'y a pas si long on dirait que je ne savais plus quoi filmer et que je te gomme moins de temps. We're back. C'est notre partie de bubelle. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le blog et puis nous, on va se revoir très bientôt. Ciao!